C'est parti. 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 Merci beaucoup. Puisse son âme reposée éternellement en paix auprès du Seigneur du monde et que son décision ne soit pas pour rien. Merci. Le texte dernier. Vous entendrez ? C'est parti. Vous le enteredz ? Allons-y, professeur ? Où est-ce que vous le entend Kry? on vous voit on voit les lèvres bouger mais on n'en prend pas encore on va essayer de mettre directement sur le haut-parleur du laptop et puis on va s'en contenter en espérant qu'on pourra bien entendre ce que vous allez nous dire laissez-nous juste quelques secondes c'est bon c'est bon vous pouvez l'adresse vous nous entendez ? on va essayer allez-y professeur essayez on va voir si on vous entend juste pour tester d'abord non 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 pas encore bon vous m'entendez pas ? ah oui là c'est formidable si si là c'est ok tout à l'heure vous avez l'invée vous avez l'invée vous avez lévois tout à l'invée pour savoir si on nous l'avons vous avez lévois vous avez lévois vous avez lévois je vous ... je vous invite vous avez lévois je vous invite que je vous invite Sous-titrage ST' 501 ...de réfléchir avec eux sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Ce que je peux dire, c'est que cette situation est proprement, pour un Sénégalais, une humiliation historique. C'est une humiliation historique parce qu'elle correspond à un moment où le chef de l'État sénégalais, la classe politique qui est avec lui, est en train de piétiner, sont en train de piétiner notre expérience démocratique. Que cette expérience démocratique soit limitée ou non, et parfois montrer des signes très graves de perversion, cette démocratie, nous avons constamment essayé de la violence, mais le plus souvent dans la concertation. Et je pense que c'est cela qui a permis de créer au Sénégal une culture politique, des attitudes politiques, qui ont alimenté ce que un de mes collègues anglais, Donald Cruz O'Brien, qui est l'ami de mon ami, qui était l'ami de mon ami, mon Marc Oumadio, a appelé l'expérience réussie, la réussite historique du Sénégal. Ce qui explique sa stabilité, ce qui a expliqué la capacité des acteurs politiques, bien sûr à être souvent dans la confrontation, mais avoir eu la possibilité de s'arrêter et de trouver la solution. Et en fait, ce qui le montre qui est assez extraordinaire, et qui est la preuve de cette extraordinaire réussite des Sénégalais, c'est la réaction de la communauté internationale, démocratique et libérale. Il y a en fait un encouragement, parce qu'elle atteste, effectivement, d'une expérience historique particulière, c'est-à-dire de cette lumière dans le ténèbre et la pénombre de l'Afrique. Le Sénégal est devenu une boussole dans les expérimentations démocratiques. Et c'est pour cela que les réactions très positives qui poussent à un retour au calendrier électoral sont effectivement la preuve que les démocrates du monde entier sont attachés à l'expérience démocratique sénégalaise. Et c'est cette expérience que nous avons toujours voulu approfondir. Et nous devons être les gardiens de ce temple, dans un environnement où s'accumulent tous les dangers et une violence qui essaie de se faire une place dans l'espace public sénégalais. N'a-t-on pas acheté plus d'armes à feu que de livres ? N'a-t-on pas ouvert plus de casernes et recruté plus de policiers que d'enseignants ? Par contre, l'université est hermétiquement fermée. Et c'est cette fermeture de l'université est l'une des preuves les plus importantes de l'effondrement de la démocratie sénégaliste. Et cette situation, vu qu'on est dans un environnement d'université, en fait me fait retourner à trois romans. Et ce roman, c'est une manière de dire, si vous voulez, c'est une manière de dire qu'il faut continuer à penser, il faut continuer à faire des recherches, il faut continuer à instruire, à éduquer, à publier, à échanger et à délibérer. Le premier de ces romans, c'est un roman de Gabriel Garcia Marquez. Un romancier colombien, chronique d'une mort annoncée. On peut dire que depuis trois ou quatre ans, ce à quoi on a assisté, c'est la chronique de l'impossibilité de tenir des élections. Et il est quand même évident que si on regarde la démarche de la classe politique au pouvoir, elle a indiqué depuis au moins trois ans que si le président Macky Sall n'était pas candidat à un troisième mandat, il sera difficile de tenir les élections. Et je pense qu'ils ont tenu leur pari. Donc la chronique est une chronique aujourd'hui que l'on devrait développer. Le deuxième roman, c'est un roman d'Amadou Kourouma, en attendant le vote des bêtes sauvages. C'est la chronique de la construction d'un pouvoir autoritaire. La chronique de la manière de piétiner et d'écraser la pensée. d'arrêter, si vous voulez, l'éducation et de faire de la violence et du recours à la violence, disons, la manière d'intervenir. Et il faut le dire, les universitaires, même si certains d'entre eux ont participé ou à la consolidation du pouvoir, les universitaires ont toujours payé un prix qui est un prix en fait très lourd à la bataille pour la préservation de la démocratie. Et le dernier, c'est un roman encore de Garcia Marquez, L'automne d'un patriarche. La décadence et la déchéance. La fin à la fois tragique et d'une violence extrême, disons, d'une dictature, s'effondre. Et pour moi, le risque à laquelle nous sommes est une crise qui est l'expression ultime de la dérive autoritaire du régime qui s'annonce plus ou moins à la fin du premier mandat du président. Et cette crise est rythmée par les emprisonnements, les exils, les réformes institutionnelles, les traitements de faveur de certains corps des États, le culte des infrastructures, la corruption, le népotisme. Aujourd'hui, les universitaires doivent faire l'aide, en tirer des leçons et les éviter à la manière. Mais la crise aussi signale que les deux alternatives, alternances du moins, la transparence et les coalitions politiques, ne sont pas parvenues à démanteler ce qu'est le système. Et la lutte contre le système semble être aujourd'hui l'enjeu particulier de la bataille. Et c'est pour ça qu'il y a d'une part les tenants du système qui tentent de le préserver et d'autre part ceux qui tentent de démanteler aujourd'hui un système qui repose sur un modèle qui est un modèle à l'agonie. Donc la crise doit être pensée comme une opportunité, une opportunité pour rompre définitivement avec le présidentialisme. Il est indispensable de rouvrir le débat pour proposer un nouveau contrat social et un nouveau régime. Et là aussi, l'université devra payer un très grand rôle en amenant le débat à une situation, si vous voulez, dans un espace qui est un espace plus large. Et là où on le voit le plus, si vous voulez, c'est cette espèce de prison dans laquelle nous sommes aujourd'hui et la prison de l'ensemble des discussions devenant des discussions juridiques. Il faut sortir du carcan juridique et penser que les solutions politiques ont des réponses politiques. Et le droit n'est qu'un moyen d'organiser la vie sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des disciplines doivent participer effectivement à ce travail qui est un travail de repenser non seulement le système, mais de travailler aussi sur les imaginations, les imaginaires des Sénégalais. Cela invite à des opérations qui sont des opérations de rupture. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a au moins une base. Cette base, ce sont les conclusions des assises nationales. Il va falloir les repenser parce que beaucoup d'années se sont passées. Mais il va falloir aussi les tester et les tester avec les populations, avec les populations sénégalaises. Il faut inventer de nouvelles formules éducatives. Il faut inventer de nouvelles formules d'information. Il faut inventer de nouvelles formules d'imagination. Et je pense que les universitaires, les artistes, ont un rôle en jouant. Et ce rôle, c'est effectivement de consacrer leur énergie et leur pensée à essayer de comprendre cette société, à essayer d'en voir, si vous voulez, les structures, les formes, qui sont les formes qui lui sont propres pour pouvoir, dans le temps et tout le temps, penser, innover, s'ajuster et s'adapter. Malheureusement, la crise est aussi porteuse de violences. Cette violence qui commence à devenir, depuis quelques années, si vous voulez, une habitude. Il faut aussi rompre avec cette violence. Et rompre avec cette violence, c'est créer effectivement une manière de comprendre le bien commun, une manière de vivre une vie commune, dans la diversité, dans la pluralité et dans la délibération. Donc, je remercie encore une fois les collègues pour nous avoir donné cette occasion de pouvoir échanger. Merci. Merci beaucoup, professeur Diouf. Si, je crois que pour aller vite, on peut... Parce qu'il est tard chez nous, professeur. Il est minuit presque, je pense. Chez vous, il doit être 17h, quelque chose comme ça. 17h... 19h peut-être, oui, quelque chose comme ça, mais bon. Ici, un peu tard. C'est pour ça qu'on est obligé d'accélérer un peu. Est-ce que... Technique, est-ce qu'il y a... On peut connecter à Féluine? On peut donner la parole à Féluine? Féluine. Féluine, Sare, est-ce que tu es là? Tu es là, je suis là. Attendez. Oui, je vous entends, oui. OK. Donc, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais aussi à mon tour remercier les collègues de me donner l'opportunité de participer à cette veillée. Et j'adhère fondamentalement avec ce que Mme Moudiouf vient de dire. Je pense qu'on vit un moment crucial de l'histoire politique de notre nation. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous est demandé de faire corps, de faire corps dans notre communauté, celle qui est la communauté académique. Et je suis heureux de participer à une expérience de mise en mouvement, de faire corps, et de faire corps aussi avec la nation. Et peut-être aussi de nous interroger, donc de manière critique, s'il le faut, sur notre rôle, sur le rôle que l'université peut jouer dans les dynamiques qui sont en cours. Et nous rappeler que, bien évidemment, enseigner, rechercher, transmettre, est notre mission. mais que notre mission aussi, c'est de faire de manière inconditionnelle profession de lucidité, d'une part. Qui dit profession de lucidité, dit tentative de vérité, profession de vérité. Et jouer notre partition dans la transformation de nos sociétés. Et aujourd'hui, le défi qui nous est, qui est le nôtre, c'est le défi de la République et de la démocratie. Et c'est le défi tout simple de limiter, d'arrêter la dérive autoritaire du régime en place et de l'arrêter par l'arme la plus absolue que nous avons, qui est l'arme de la pensée. Alors, la dérive autoritaire, nous la connaissons, nous en avons vu les manifestations, restriction de l'espace public, emprisonnement, espontabilisation du droit, violence physique exercée contre la nation, élections non-inclusives, etc., etc. Tout type de violence sont multiformes depuis quelques années. On peut par le régime pour des intérêts privés, des intérêts de clans et idéologie, mensonge d'État. Et peut-être là, l'un des premiers travails qui est le nôtre, c'est de produire un discours réel qui défait le mensonge d'État et qui défait la tentative de fabrique du consentement. cette tentative de fabrique du consentement qui tente par une phase éologique gouvernementale de voiler le réel. Et là, je trouve que les universitaires ont joué un rôle important. Ils ont joué un rôle important d'éducation, de clarification. Lorsqu'on a voulu instrumentaliser le droit constitutionnel lors du débat, lors de la troisième candidature du président de la République, les universitaires ont été instrumentales, cruciales, et ils ont apporté des armes intellectuelles, ils ont apporté des arguments à la société, ils ont refusé qu'on la trompe, ils ont refusé qu'on lui mente. Et je trouve que c'est absolument fondamental de jouer ce rôle-là. Mais ce travail, on doit le poursuivre. On doit le poursuivre. On doit le poursuivre en temps de crise. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On doit le poursuivre en temps de paix. Et certainement, une fois que la crise ne sera dépassée, il nous reviendra d'imaginer la libération. La libération totale et complète. Donc ça veut dire que plus qu'enseigner, plus que transmettre, il nous est demandé de mener la bataille du sens. Et cette bataille du sens, on va la mener du côté du peuple, du côté des plus vulnérables. Et peut-être que c'est pour nous l'occasion de payer notre dette à la société. La société nous met dans des conditions confortables, elle nous donne du temps, elle nous donne le loisir de réfléchir, elle nous donne le loisir de réfléchir et de la dynamique sociale, elle nous donne la possibilité de tenter de la comprendre. Et donc, nous devons lui rendre sa lumière, nous devons lui rendre son intelligence, nous devons lui rendre sa lucidité, nous devons lui rendre sa compréhension d'elle-même et une situation même affreuse lorsqu'on la comprend, on l'éclaire, lorsqu'on l'éclaire, on l'a donné. Donc la crise qui est la nôtre nécessite bien et bien évidemment que nous passions barrage à toutes les tentatives de confisquer nos libertés, mais avec les armes qui sont des nôtres, ce sont les armes de l'intelligence et de la lucidité. Et l'effondrement de la pensée va avec l'effondrement des sociétés et nous devons devenir le dernier bastion quand les choses de s'effondre, de maintenir ce qui nous permettra de rejérir, de rebondir, de nous relever. Et c'est une responsabilité que nous avons. Bien évidemment, de dire, comme l'a dit Maud, de faire l'inventaire, mais une grande responsabilité de lutter contre l'oppression et cette oppression, cette fois-ci, elle est interne. Bien évidemment, il y a des articulations géopolitiques complexes, mais là, l'oppression à laquelle nous devons faire face, elle vient du ventre de notre société, elle vient de nous-mêmes, elle vient d'une partie de notre société et nous devons lui faire face avec beaucoup de rur, de courage, beaucoup de lucidité et beaucoup d'engagement. Bien évidemment, le pacte post-colonial, il est à rompre depuis les indépendances. Nous n'avons pas réussi à fondamentalement nous émanciper. Le processus est en cours, il est difficile, mais il nous faut réinventer des formes sociales, il nous faut réinventer des formes de gouvernementalité, il nous faut apprendre notre histoire comme politique récente, il nous faut apprendre des vulnérabilités dans nos dispositifs institutionnels et je pense que en étant dans la crise, on peut s'autoriser à penser à la pré-crise, à prendre évidemment les barricades qu'il faudra qu'on dresse contre le mal qui avance et opposer une fâche volonté, mais il faudra aussi que nous nous remobilisions comme nous le faisons aujourd'hui et que nous continuons le travail de clarté, le travail de pensée et contre le pouvoir de la force que nous opposions, le pouvoir de l'intelligence et ça me semble être une responsabilité que nous avons et une responsabilité que nous devons remplir nous-mêmes pour la collectivité, pour nos enfants et pour la construction de notre destin collectif. donc je ne serai pas plus lent et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir et de dire un mot dans ce moment important et historique et voilà, donc je vous donne la parole. Merci beaucoup, Jérôme, je crois que maintenant on peut ouvrir une liste d'intervenants et on essaie de décaler pour deux minutes maximum. Je rappelle que c'est « Cuise politique au Sénégal » et « Impact sur le fonctionnement des universités ». C'est ça le thème central d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est le... Ah non. Je vais décrocher de mon ventre pour la télévision. Allez, c'est parti. Il semble que vous avez peur que vos noms soient inscrits sur une... quelque part, donc je vous comprends. Donc, sur l'anonymat, vous pouvez prendre le micro et parler, on ne va pas vous filmer. Qui veut être ? Oui, j'ai compris. Celui-là ? D'accord. Professeur, nous devons vous inviter. Je voulais vous poser une question là. Voici l'analogie que j'établis. Il y a deux espaces au Sénégal qui sont sous blocus. C'est le blocus de la Casamance et le blocus de l'université de Dakar. Et donc, je vous invite un peu à nous offrir une réflexion par rapport à ce type de blocus. Est-ce que Macky Sall pense que les universitaires sont aussi violents que l'imaginaire qu'on nous donne de la Casamance ? Étant donné d'ailleurs qu'on doit dire une chose, c'est que l'armée sénégalaise elle est formée en Casamance et la brutalité qu'on voit l'armée sénégalaise en train de faire dans la capitale, c'est la poule qui revient, la bête immonde qu'on a formée en Casamance qui revient souvent sur le territoire national et dans la capitale. donc ma question est là quel type d'analogie vous pouvez nous offrir aujourd'hui étant donné que Macky Sall met un blocus pour la Casamance impossible de voyager la navigation maritime est formée et fermée et il en fait de même pour l'université de Dakar. Quelle réflexion ça vous fait ? Ce type de violence qui voit même au sein des universitaires. Merci. Qui veut d'autre la parole ? Merci chers collègues. Merci chers professeurs pour vos exposés. Je voudrais intervenir sur trois points rapidement. D'abord sur les impacts de la crise politique sur l'université Chanté-Dôme de Dakar et des universités publics du Sénégal. Ensuite sur la part de responsabilité des personnels de l'université ce qui me paraît extrêmement important enseignants comme Épidion et Pats et je voudrais commencer d'abord par dire que c'est l'autorité électorale qui a campé le débat déjà sur les impacts parce que dans une interview il a clairement dit que le calendrier universitaire était dicté par le calendrier politique. cela voudrait dire qu'il y a une abdication de l'autorité d'abord par rapport au respect du calendrier universitaire par rapport au respect du quantum horaire qui sont des éléments extrêmement importants pour la validité des diplômes à l'université Chanté-Dôme et dans les universités publiques. Et là il y a un blocus de l'université aujourd'hui je pense qu'il y a une grande part de responsabilité qui nous revient nous en tant qu'enseignants parce que nous avons accepté quelque part en l'absence d'une décision précise du conseil académique et scientifique de faire des cours dans des lieux autres que les lieux dédiés à l'université Chanté-Dôme et Chanté-Dôme cela a été une discrimination le taux de présence de nos étudiants et tous nous en sommes rendus compte est un taux qui est extrêmement minime donc il y a là une discrimination par rapport à l'équité pédagogique à l'équité du point de vue didactique dans les apprentissages et les enseignements et je termine par la valité des diplômes qu'on va délivrer aujourd'hui on nous parle de remédiation mais lorsqu'on parle de remédiation en réalité c'est parce qu'on a fini d'enseigner d'évaluer les enseignements et de voir qu'il y a des problèmes par rapport à ces enseignements et on essaie de les remédier mais lorsqu'on n'a pas enseigné ou lorsqu'on a enseigné au minimum comment peut-on parler de remédiation je termine par une réflexion qu'un de mes étudiants m'a faite que j'encadre il est venu il m'a dit monsieur c'est impossible que je rende en 15 jours mon rapport je lui ai dit moi c'est pas de ma responsabilité j'ai fait mon travail et il m'a répondu c'est mon droit que je puisse finir dans le temps je n'avais plus de réponse à lui donner et je pense que nous devons prendre notre responsabilité et faire comprendre au président Macky Sall faire comprendre à l'autorité rectorale que l'université est assise sur la base de liberté académique et scientifique que les enseignants ont leur mot à dire sur les pratiques pédagogiques sur le clandrier universitaire et sur le quantum horaire et sur le quantum horaire et nous savons tous nous qui sommes là que ce quantum horaire n'a pas été respecté et les deux années vont se chevaucher je vous remercie bonsoir je suis Ndeire Mbouit du département de Philo du sud-est si vous voulez je profite de l'occasion pour dire merci aux intervenants ceux qui ont pris la parole en premier je crois que leur réputation a prévalu encore et nous sommes contents d'avoir entendu et réécouté à nouveau ce qu'ils disent de merveilleux pour le pays pour la crise la crise politique je crois que il y a juste une crise du Sénégal il n'y a pas de crise politique la crise politique a complètement décimé le pays et c'est le moment aussi non seulement de lancer un appel ou des appels si vous voulez mais aussi de poser une dernière question chacun ici sait que l'université n'est plus l'université rien ne marche les cours comme on le dit taf-yungle c'est ce que nous faisons peut-être notre amour pour le pays fait que matin, midi, soir nous sommes dans nos bureaux nous ne voulons pas lâcher le pays on peut dire que quelque part il y a une conscience réelle nous aimons notre pays nous voulons que nos jeunes soient formés nous ne voulons pas que des mercenaires vendent ce pays là et ça c'est une chose à saluer mais cela ne suffit pas aujourd'hui vous savez que cette crise politique nous interpelle interpelle surtout les syndicats vous le savez je le sais au niveau syndical ça dort nos communiqués sont monstrueux on a même peur d'assumer nos statuts de syndicat mai 68 c'est une pensée qui a influé dans le monde c'est une pensée qui est enseignée aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays n'interpelle personne d'autre que l'universitaire dans nos propos liminaires le professeur a dit quelqu'un a dit que nous la société nous a tout donné pour que nous ne soyons que lumière notre identité c'est la lumière je crois que la lumière là elle ne doit pas être faite pour nous c'est une lumière du peuple il est temps qu'on assume si nous allons dans un pays nous universitaires nous nous organisons et des forces de l'ordre se permettent d'entrer ici et nous poser des questions du genre qu'est-ce que vous faites ici je me suis moi-même regardé en me disant que moi qu'est-ce que je fais ici sur Youtube me voit-on comme un bandit ou un veillot nous devons bouger donc je lance un appel à l'intersyndical et d'ailleurs on n'a plus besoin d'intersyndical un père c'est un père c'est à nous d'agir et nous réunir sud-est ça et tout ça on dépasse ma question c'est ceci on est en train de massacrer nos étudiants ceux qui étaient venus pour rentrer avec des diplômes à la maison retourne mort quelles sont les chances que nous avions juridiquement pour porter plainte et engager le combat en fin de compte je dis aux collègues que l'heure a sonné pour le combat des rues ne laissons pas le peuple mourir je vous remercie merci beaucoup je m'appelle Sekouna Diata je suis enseignant chercheur dans la faculté des sciences et techniques précisément au département de biologie végétale par ailleurs je suis maire de la commune de Mangangoulak dont les étudiants ont abandonné l'université pour se confondre dans la masse et l'impact de la crise sur l'université il suffit de faire un tour à l'université le jour pour voir que l'université est abandonnée par ses occupants même les enseignants ont abandonné l'université comment en est-on arrivé là cette question je pense que nous avons une part de responsabilité parce qu'on n'a pas donné la réponse qu'il a fallu au moment où il fallait donner cette réponse là nos instances n'ont pas fonctionné comme elles devraient l'être mais nous même on n'a pas appuyé ces instances là dans nos organisations syndicales pour que notre voix puisse être entendue par l'autorité et qu'elle soit prise en compte aujourd'hui on nous dit que l'université est fermée pour deux raisons la première raison c'est que les amphi sont détruits vous savez tous qu'il y a un seul chapiteau qui a été endommagé et les travaux n'ont commencé que le 1er décembre aujourd'hui si vous allez regarder l'emplacement de ce chapiteau qu'on est en train de reprendre les periques n'ont pas encore dépassé le niveau zéro ils sont en fondation la deuxième chose c'est qu'on nous dit il faut reprendre les cours et c'est là où je n'ai pas compris l'attitude des collègues je prends l'exemple de la faculté de sciences et techniques ma faculté on dit aux étudiants revenez faire l'examen mais vous n'allez pas faire l'examen dans votre faculté vous allez faire ça à l'ESP et tenez vous bien pour ceux qui ne connaissent pas l'ESP l'ESP est à 300 mètres de la faculté des sciences et techniques là-bas il n'y a pas de sécurité mais à l'ESP il y a la sécurité est-ce cohérent les étudiants de la faculté des lettres on les amène à l'ILEA qui est également à maximum 500 mètres à leur faculté il n'y a pas de sécurité mais à l'ILEA il y a la sécurité or l'ESP il est à FASTEF toutes ces institutions sont à l'intérieur de l'université et les collègues acceptent de faire cela on nous dit il faut mettre les cours dans la plateforme c'est Google quelle est la différence entre télécharger un cours dans la plateforme et aller chercher des supports dans Google est-ce que c'est ça l'enseignement à l'université on nous dit que ailleurs ils font les cours en ligne il faut qu'on bascule et on est en train de sacrifier toute une génération même dans les pays les plus développés les modèles qu'on nous demande de véhiculer ici ne sont pas véhiculés là-bas j'ai fait 3 ans aux Etats-Unis premier semestre deuxième semestre troisième semestre on a fait qu'un seul cours en ligne et pourtant en matière de technologie vous ne pouvez pas faire la comparaison entre ce qu'ils ont là-bas et ce que nous avons ici et on l'a accepté je pense qu'il est temps que l'on prenne nos responsabilités pour pousser l'autorité à ouvrir l'université quand on a repris la licence de Walfagiri les gens se sont mobilisés on a rétabli le signal de Walfagiri il faut que la même détermination anime les universitaires pour que l'université ouvre ses portes pour sa communauté merci beaucoup aujourd'hui mon collègue a parlé de lumière la lumière la lumière ne jaillit que lorsqu'on met les conditions pour qu'elle puisse jaillir quelqu'un a parlé de la Casamance on bloquise l'université on bloquise c'était l'université de Mermoz aujourd'hui au moins où on parle c'est on bloquise les forces de l'ordre sont là devant si les universitaires je ne peux pas avancer le mot mais vous savez tous vous savez tous et c'est là où je dois terminer vous savez tous que si nous sommes lumière nous sommes très loin d'être des grenades lacrymogènes interdites ailleurs utilisées au Sénégal contre des populations je pense que l'heure a sonné l'heure a sonné pour qu'on libère ce pays là la libération c'est dans la réflexion mais la libération aussi c'est dans la lutte luttons pour notre liberté alors chers participants excusez-moi de faire cette petite introduction dans le protocole alors je veux juste préciser une chose il ne s'agit pas d'un échange entre ceux qui ont fait l'allocution introductive et effectivement le public ça c'est la première chose j'inviterai également aussi les participants à limiter leurs propos être très concis pour maximum limiter leur intervention en trois minutes et troisième chose la parole elle est libre c'est vrai qu'il y a un thème qui est articulé effectivement à cette cérémonie mais les gens peuvent effectivement exprimer leur opinion sur la situation nationale en connexion avec l'implication que ça peut avoir sur effectivement le fonctionnement de nos universités la deuxième chose également c'est qu'en toute liberté vous pouvez également aussi parler Wolof ou alors une langue qui permettrait en tout cas une meilleure communicabilité de l'esprit de cette manifestation donc je vous remercie et je vous reprends je vous redonne la parole alors la parole à oui à Lyon donc bonsoir tout le monde moi je voudrais juste intervenir pour parler de la situation universitaire je suis Alé Ndiaye département de biologie végétale faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar je suis également membre du conseil académique de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar donc pour vous dire que la situation qui est en train de gagner l'université et ex-sauf enseignants toute une génération est sacrifiée j'ai toujours dit que ce n'est ce n'est plus l'affaire des enseignants mais c'est l'affaire du peuple sénégalais et comme le doyen vient de dire l'affaire des parents d'étudiants et des parents on ne doit pas laisser cette situation continuer ce qui est en train d'être fait actuellement à l'université c'est illégal ce qu'on est en train de faire comme ça ce n'est ni décidé par le conseil académique ni par une structure donc universitaire c'est juste la volonté de quelqu'un qui est là avec son équipe et en train de faire du n'importe quoi dans cette université et c'est extrêmement grave pour vous dire que c'est politique c'est politique dans la mesure où actuellement l'UQAD est fermé avant qu'est-ce qui s'est passé Thies était fermé Bambay était fermé pourquoi Thies a été fermé parce que le conseil académique s'est battu pour que Thies puisse ouvrir ses portes mais l'état a dit que les repreneurs n'ont pas été payés donc les restaurants ne peuvent pas être ouverts et alors Thies est fermé c'est à la suite donc d'une bataille que cela a été réglé Kaolak aussi a été fermé et bizarre coïncidence quand le président Makissal a fait sa tournée quand il est arrivé à Kaolak le même jour Kaolak a été ouvert Bambay la même chose toutes les autres universités fonctionnent maintenant sauf l'université de Dakar et pour vous dire que c'est politique regardez ce qui s'est passé à Saint-Louis on a fermé les universités maintenant on commence à tuer les étudiants et le peuple est en train de regarder c'est extrêmement grave l'heure a sonné il faut que le peuple se lève pour se libérer tant que nous ne le faisons pas la situation va s'empirer et l'université va va sombrer et quand l'université sombre le Sénégal sombre camarades ce que nous sommes en train de faire nous sommes en grande partie complices nous en tant qu'enseignants au niveau de l'université parce que je ne peux pas comprendre que des enseignants sortent de l'espace universitaire où il y a les franchises universaires pour aller enseigner juste à 100 mètres il y a des choses qui ne s'expliquent pas et ce qui est dommage vous allez à l'université les formations payantes fonctionnent ceux qui payent de l'argent sont en train d'apprendre correctement à l'université vous allez à l'ESP ils sont en train d'apprendre au sein même de l'université les formations payantes fonctionnent parce que leurs parents ont de l'argent mais la grande masse populaire sont laissées et est laissées en rate et c'est triste c'est vraiment triste il faut qu'on se lève il faut qu'on se batte parce que ce pays là n'appartient pas à un groupe de personnes ça appartient au peuple et nous devons nous battre pour libérer ce pays je vous remercie qu'est-ce que où est-ce au bientôt au bientôt minuit et minuit c'est un autre jour bonjour très bien minuit est un autre jour bon j'allais dire bonjour oui c'est presque minuit je peux dire bonjour d'accord j'ai juste deux illustrations et une interprétation alors la première c'est que l'autre jour en venant quittant l'université pour répondre en coup de fil je me suis garé et il y a un monsieur qui m'a approché il vendait des articles et il m'a il a insisté j'ai dit c'était bon il a insisté pour me dire mais grand diable il m'a dit je suis en licence ici à l'université d'Akaji ah oui et il était dans la rue entre devant des articles et il dit qu'il veut un emploi en attendant que l'enseignement reprenne ça c'est un indicateur des impacts du thème qui nous amène ici l'autre indicateur c'est que je descends je sors de ma maison d'habitude le soir je rentre et je rencontre le vigile devant la maison qui se plaignait il avait des altercations avec une voisine une voisine par rapport à un parking qui lui aurait dit mais là où vous êtes garé c'est pas une place pour garer et l'étoile c'était vous n'avez rien à me dire vous n'avez pas à me dire où je dois garer et le vigile était un peu frustré je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe il m'a dit que la voisine l'a même insulté il m'a dit non il ne faut pas prendre ça comme considération et il m'a dit pourtant les injures que je procrérais c'est des injures qui en fait montrent que moi-même je ne suis plus instruit que elle il m'a dit je suis un master de géographie à l'université le problème il est grave nos étudiants en fait sont perdus il y a beaucoup d'abandon et c'est ça le niveau a beaucoup baissé et c'est ça l'impact des crises comme celle-ci je crois qu'il nous faut avoir une réflexion intelligente pour anticiper ce type de crise là et c'est important aujourd'hui il est la responsabilité de tout le Sénégal d'anticiper ce type de crise on ne peut plus être là à attendre à ce que on dit le train passe et qu'on suive après ce n'est plus possible nous les enseignants et un intellectuel nous devons réfléchir sur à quel niveau il faudra intervenir parce qu'on ne peut plus être là qu'on nous amène à sa lit dans les séminaires où on nous prenne en consultance pour réfléchir sur des problèmes pointus y compris sur la constitution qui est votée après mais quand il s'agira d'interpréter de réfléchir ou de modifier la constitution il n'y a aucune consultation des intellectuels des enseignants et là ça pose problème je crois que ce qui existe aujourd'hui cette constitution n'est pas pour un président de la République c'est pour un peuple il est du devoir de tout un chacun d'entre nous de préserver cette constitution là et je crois que les responsabilités doivent être situées maintenant la question que je voudrais poser aux conférenciers je salue mon ami Félune et professeur Tchouf pour leur bien présentation mais la question c'est que quelle stratégie il nous faut pour des anticipations vraiment rationnelle pour éviter ces crises parce qu'on a l'impression que les politiques prennent des décisions elles se fondent sur deux choses ils vont parler après ça va passer ou les Sénégalais ne sont pas en train ils vont dérouler et puis bon voilà c'est tout rien ne va se passer je crois que la question c'est vraiment la stratégie d'anticipation qu'il nous faut et non plus être là à servir de faire valoir et donc agir à temps je vous remercie on a eu cette parole d'élèves je voudrais qu'on lui donne la parole juste une ou deux minutes bonsoir citoyens sénégalais je suis fier de vous très cher professeur je commencerai d'abord par rendre hommage à un professeur qui vient de rendre l'âme qu'on appelle Poulain Ntundi un grand philosophe moi je suis sociologue de formation je suis sociologue à l'université Gaston Berger de Seng donc donc étant élève déjà par rapport à la problématique de la philosophie africaine je connaissais Poulain Ntundi donc avec M. Lalee qui a été mon professeur en épistémologie donc je connais ok donc je connais M. Ntundi donc paix à son âme Derejaf vous très chers professeurs je suis plus âgé que vous je suis plus âgé que Felwinsar je suis plus âgé que Mampenda je suis plus âgé que tout beaucoup de professeurs j'ai mes enfants qui sont étudiants qui viennent d'être orientés à l'IGB ils ont eu leur baccalauréat avec mention ils sont orientés à l'IGB mais ils ne peuvent pas étudier et j'ai eu honte quand on m'a demandé de venir faire leur inscription pédagogique je dis que je fais l'inscription pédagogique de mes enfants alors que les étudiants de Dakar n'ont pas cette possibilité je vous demande une seule chose cher professeur 1968 a été beaucoup de choses beaucoup de révolutions ont été mais vous les sachant vous avez été au devant je vous en prie c'est à vous de demander à cette république d'être république nous parents étudiants nous avons notre devoir j'ai été étudiant mais maintenant je suis un parent d'étudiant nous devons vous accompagner c'est à vous de nous montrer la lutte et que nous montrons aux autres les autres qui ne cherchent que leurs intérêts parce que quelqu'un l'a dit tantôt à l'université de Dakar il y a des étudiants qui font cours parce qu'ils payent à toutes universités au delà de Dakar au Canada aux Etats-Unis il y a nos fils sénégalais qui sont là-bas qui étudient parce que leurs parents ont la possibilité de payer nous peuples sénégalais soyons peuples je vous renvoie au mot de Zola du pain du pain de l'étude de l'étude bien des choses à vous je suis désolé j'ai oublié de me présenter je suis Mohamed Ben Omar Niaï je suis professeur à l'université de Dakar à la faculté de sciences économiques et de gestion et je suis le directeur de l'institut de politique publique de l'université de Dakar et le membre du conseil académique merci beaucoup c'est pas vous qui vouliez être le candidat je suis je suis je suis également je suis également le président d'un mouvement qui s'appelle le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement et j'étais même candidat à l'élection présidentielle et malheureusement pour d'autres multiples raisons nous avons retiré nous avons décidé de ne pas poursuivre la candidature voilà merci je vous en prie excusez-moi je m'appelle Aboudjan je suis un ancien étudiant de l'UGB en sociologie j'ai eu mon mon 7FK de métier en sociologie après j'ai taquiné je m'appelle d'abat j'ai eu mon master en sciences je suis un ancien étudiant et mes enfants maintenant sont étudiants et je vais me faire là est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre vous devez venir jusqu'à là je n'ai pas à venir là-bas quelle dame moi je m'appelle je m'appelle Yacine Palle Je pense que ce qui se passe à l'université, c'est-à-dire que je suis au pouvoir, je fais ce que je veux. Ce que nous faisons au Sénégal aujourd'hui, c'est le résultat, c'est tout ce qui continue. Je suis allé à l'université, mais je suis allé ici quelques jours, quelques semaines, au département d'Odontologie, mais j'étais choquée, j'ai vu comme c'était vide. Personne n'est pas là, il n'y a pas d'étudiant, il n'y a pas d'étudiant. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe, il faut juste dire à la situation, car il ne faut que ce soit le gouvernement, mais il n'y a pas d'étudiant. Et nous ne savons pas là, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au Sénégal. Si tu as fait ce qui t'est passé, tu as l'air, je te laisse les jours. Mais aujourd'hui, nous voulons imposer aux gens un dictat. C'est parce que l'université est un espace de refus, un espace de chambre, d'une espace d'échange, mais une espace d'université est un espace de chambre, car je me suis dit. C'est parce que l'université est un espace de chambre, car je ne suis pas le cas de chambre, mais je ne suis pas le cas de chambre. Nous sommes à l'échange d'un espace, nous sommes à l'échange de chambre, car nous sommes à l'échange de chambre. Nous sommes à l'échange de chambre, nos parents, nos étudiants et les étudiants qui nous puissent, on s'est reconnaît par le huis. Pour nous, nous n'avons pas d'échange d'échange de chambre à la maison, je n'ai pas d'échange d'échange de chambre et de chambre à la maquille et de chambre de chambre à l'école primaire. C'est ce qu'on a fait pour l'Université Biotico. J'ai compris trois générations de jeunes qui connaissent le monde. Donc, ça a été fait. Nous devons le faire. Tous les Sénégalais, nous savons beaucoup de choses. Et c'est une responsabilité syndicale, une responsabilité de l'Acad, une responsabilité de parents d'élèves, une responsabilité de ma responsabilité. Notre responsabilité est tout. Parce qu'il faut que l'on puisse faire. C'est tout. C'est tout. Bonsoir. Je m'appelle Seri Maud Bousso. Ex-étudiant à la Faculté des Sciences, Économie et de Gestion. Je remercie tout d'abord mon professeur Benarou Ndiaye que j'ai vu ici aujourd'hui. Donc, je pense que vous pouvez tous dire ex-professeur ou bien ex-enseignants aussi. Parce que ce qu'il y a aussi de constater est que nous étudiants nous faisons semblant d'étudier. Les enseignants aussi font semblant aussi d'enseigner. Et l'État aussi fait semblant aussi de pouvoir réguler aussi l'enseignement supérieur. Et le thème aujourd'hui dit l'impact de la crise politique sur l'éducation supérieure. On pouvait aussi dire l'impact de la crise économique, de la crise politique sur le secteur de la communication qui a vu la fermeture de Walfagiri. On pouvait aussi dire l'impact de la crise politique sur le domaine de la santé. Donc, on a un seul problème, c'est la crise politique. Maintenant, pourquoi pas ne pas fédérer les forces afin que les enseignants puissent travailler ensemble avec les étudiants, avec le secteur de la presse, avec aussi tous les secteurs pour qu'ensemble, on puisse véritablement donc éradiquer ce mal qui est en train de gangrider notre pays, c'est-à-dire les acteurs politiques. Donc, je pense que si on fait ça, on pourra véritablement régler nos problèmes. Et c'est une occasion aussi pour faire un cri de cœur. C'est-à-dire que nous étudiants, ou bien nous la jeunesse, on n'est pas là pour être tués. Parce que ce qui est en train de se passer à l'université de garçons bergers n'est pas du tout quelque chose qu'on doit cautionner. Parce que depuis très longtemps, on est en train de tuer les étudiants. Alors que nous, la jeunesse, nous sommes l'avenir de ce pays. Donc, pour ne pas trop nous exposer, il faudra qu'on nous protège. Et c'est le rôle de tous les parents, c'est le rôle aussi des enseignants, c'est le rôle aussi de l'État du Sénégal pour pouvoir donc nous aider à réussir dans notre pays parce que nous aimons notre pays, le Sénégal. Et pour pouvoir donc réussir à construire quelque chose dans notre pays, il faudra qu'on nous mette dans des conditions éloignes pour travailler, dans des conditions éloignes aussi pour réussir. Donc, c'est ça que je voulais dire. nous ne sommes pas donc des jeunes qu'on doit tuer, nous sommes des jeunes qu'on doit encadrer, non à la violence, non à la mort des étudiants. Merci beaucoup. Applaudissements Bonsoir, je suis Abdoulaye Mbey, je suis enseignant à l'ESB. Moi, je voulais juste proposer que pour une cohésion syndicale, que les mots d'ordre qui viennent soient que l'arrêt de tous les cours dans toutes les universités du Sénégal, tant que l'université de Dakar n'a pas ouvert. C'est tout ce que je voulais proposer. Applaudissements C'est clair qu'on s'y est net. Bon. Bonne nuit, M. Bouvet. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis chercheur qui a peur de finir ses recherches parce que la politique et le politique en même temps ont clochardisé l'université. Et c'est comme ça que je résume aujourd'hui cette thématique. La crise politique ou la politique avec ses impacts sur l'université. Il y a quelques mois, au cadre de la fonction publique sénégalaise, a utilisé le même mot pour la solidarisation de la magistrature. Malheureusement, le juge a analysé son texte à son propre gré ou au gré du politique pour le mettre en prison. Ce que je comprends, moi, par clochardisation de l'université, c'est le fait aujourd'hui de fermer d'abord l'université et de dire aux enseignants et aux étudiants que vous n'êtes que des moins que rien. Parce qu'aujourd'hui, si les universités veulent réfléchir au sein même de leur cité, ils sont barricadés partout. Dès que vous sortez, c'est une horde de gendarmes qui sont tout autour de la cité universitaire. Donc, même l'accès est interdit à certains autres individus qui souhaitaient rejoindre aujourd'hui ces échanges. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes dans une situation où un Sénégalais, qui est aujourd'hui la plus haute autorité de ce pays, qui a fait tout son parcours dans l'école publique sénégalaise et aujourd'hui devient président de la République, en complicité avec le ministre de l'enseignement supérieur qui est aussi en Sénégalais, qui a fait tout son parcours dans l'école publique, s'entendent pour fermer les portes de l'université. Et c'est ça qui est écœurant et c'est ça qui a clochardisé en réalité l'université. La solution est simple. Si l'on clochardise, il faut que l'on clochardise cette université-là. C'est aussi simple que ça. Et la meilleure façon de clochardiser cette université-là, c'est de commencer d'abord par ces agents de la fonction publique qui sont de la sécurité, qui doivent assurer notre sécurité, arrêtent d'intimider les citoyens sénégalais. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous puissions exiger aux autorités politiques d'ouvrir les universités. Ces deux élément universités qui se sauvauchent, des étudiants qui ne parviennent toujours pas à s'inscrire pour faire la première année à l'université. Donc finalement, où va-t-on ? C'est pourquoi vous retrouverez ces étudiants aujourd'hui devenir des marchands ambulants ? C'est pourquoi aujourd'hui eux-mêmes se permettent d'accuser ces étudiants-là de terroristes ou bien de forces obscures dans ces pays-là ? Donc je crois qu'il est important que nous tous, citoyens sénégalais, que ce soit universitaire ou pas, que nous prenions les responsabilités de tous pour que nous puissions dire stop à ceci, pour que l'université puisse reprendre. Si vous vous souvenez, c'est dans les mêmes contextes en 2011 que l'université a été fermée jusqu'en avril et sur la base de négociations que le régime a pu obtenir des enseignants à la reprise des cours. Mais ils s'en sont conscients. Ils ont fait leurs cours ici, à l'université Chante-Adiob de Dakar. Tous les deux, que ce soit le ministre de l'enseignement supérieur, que ce soit le président de la République qui est la première autorité de ce pays. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut encore insister que tant que l'université ne rouvre pas ses portes, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que tous les autres secteurs doivent s'arrêter, doivent arrêter de fonctionner. Je vous remercie. Je suis Demba Seidi. Je suis en même temps chercheur. Je suis le coordonnateur d'une ONG qui s'appelle Publier, c'est que vous payez, qui travaille sur les questions de transparence et de redevabilité en Afrique francophone. Merci. Il faut que je donne le nom de la police, quoi. Il faut que je donne le nom de tous ceux qui sont intervenus. Bon, voilà. Oui, allez, oui. Mais oui, je dois rendre compte de la police. Je vais donner le nom. Il y a quelqu'un encore. Bonjour. Je suis Moustapha Girassi, de la coalition Djomaï-président. Je suis là avec ma sœur Yacine Fall, et certainement d'autres aussi dans l'AMFI. Quand on a été informé de la tenue de cette rencontre-là Il était important pour nous de nous joindre à vous De nous joindre à vous parce que Nous disons la même chose Nous nous battons pour le même peuple Pour les mêmes causes Et cause ne peut être plus noble Que la cause du savoir La cause des étudiants Mais je me pose une question Au-delà des problèmes de gouvernance Et lorsqu'on parle d'impact Naturellement je m'attends à ce que les universitaires que vous êtes Que vous puissiez aussi poser la question des programmes De ceux qui cherchent à diriger et à gouverner Je pense qu'il est important de questionner aussi ces programmes-là Et dorénavant et désormais je pense qu'une décision devrait être prise par tous les universitaires Plus jamais ça Il faut passer au crible tous les programmes Et que ce soit un engagement bien ferme De la part des dirigeants De ceux qui veulent gouverner ce pays Premier point Mais ce qui m'étonne Ce qui m'étonne C'est que Walfadri soit fermé Pour seulement 3 jours 4 jours Une semaine Et qu'on puisse réouvrir cette institution Et que pendant un an Que l'université soit fermée Et qu'on en soit là Il y a un problème Bien sûr De gouvernance C'est évident Mais il y a un problème aussi De nos rapports au savoir Quelqu'un a parlé des parents Bien sûr Mais je parlerai Des Sénégalais Du peuple de façon générale Nos rapports au savoir Est-ce que le savoir est important pour nous ? Est-ce que l'université est importante pour nous ? Et ceux qui travaillent pour l'université Les enseignants, le personnel de façon générale Est-ce qu'ils remplissent aussi Ils assument leurs responsabilités ? Parce qu'il est inadmissible Pendant un an Qu'une université aussi importante Que l'université Cheikh Anta Diop Soit fermée Et qu'on soit dans cette posture Et dans cette situation Je pense que Les articulations Et les interfaces Entre l'université Et les autres dimensions Les autres composants de la société Peut-être que les acteurs de l'université N'ont pas réussi A faire ces véritables connexions Parce que dans d'autres pays L'université est au cœur du développement Lorsque l'université est fermée Les hôpitaux sont certainement fermés L'industrie est bloquée Il y a un blocage Mais que l'université soit fermée Pendant un an Et qu'on ait l'impression Que tout fonctionne Il y a un dysfonctionnement Vous posez une question D'impact Mais en même temps J'interroge les acteurs Que nous sommes Et pour terminer Chers professeurs Chers étudiants Et chers acteurs Je pense que Quelqu'un l'a suggéré Il faut une cohésion Il faut une entente Il est inadmissible Que l'UGB A Gaston Berger De l'autre côté Puisse ouvrir ses portes Alors que Ici à Lucat C'est fermé C'est pas normal Il y a un manque de solidarité Il est inadmissible Que Bambé fonctionne Que ici Les portes soient encore fermées A nos enfants C'est inadmissible Donc Un mot d'ordre Je pense Que tous les universaires Que toutes les universités Que tous les étudiants du Sénégal Se mobilisent Pour exiger La réouverture Très rapide Immédiate De l'université Cheikh Antadioub C'est une insulte A l'avenir Une insulte A nos enfants C'est le contraire Du développement C'est le contraire De la bonne gouvernance C'est vraiment Aller à contre-sens De tout ce que l'on dit De tout ce que l'on veut Pour ce pays là Encore une fois Merci pour cette opportunité Et ensemble Nous vaincrons Inch'Allah Applaudissements Applaudissements Assalamu alaykoum Assalamu alaykoum Mouwina alaykoum M'angui tout doux Djamila Ibrahim Adjalo J'aimerais remercier Boubar Di Initiative B Parce qu'il était temps Vous avez entendu ce silence C'était gênant C'était gênant non ? Vous vous êtes posé des questions Probablement D'un drague là Stress là Vous étiez face à l'incertitude C'est le silence C'est le silence de ceux Qui doivent parler Et qui ne le feront pas Applaudissements C'est incertitude Je pense que Je pense que Je pense que Je me suis dit En fait En 2018 Je suis dit Au début de la université Gaston-Berger de Saint-Luz S'il vous plaît Parce que Nous avons le sacrifice Tous les jours Mais de grâce Trouver une solution Pour nos jeunes frères Pour nos soeurs Parce que Nous avons le présentement Merci Applaudissements Oui Je m'appelle Djamila Ibrahim Adjalo Je suis Diplômée Au chômage J'ai un master 2 En droit De l'université Gaston-Berger De Saint-Louis Je suis au chômage Merci Vous pouvez prendre son CV Vous pouvez prendre son CV Non, non Attendez Il y a des collègues Non, attendez Il y a des camarades Qui sont en ligne aussi Il y en a A l'occurrence Le professeur Suleymane Gomis Issa Vous pouvez donner la parole A Suleymane Gomis Qui a levé la main Je prends Vous voyez ça C'est possible Activez le micro S'il vous plaît Merci Merci Merci, cher René. Je posais la question à mon voisin tout à l'heure, Aziz, qui m'a fait la mobilité de m'inviter sur quels étaient les objectifs recherchés par cette première rencontre. Alors moi, nous avions fait quelques réunions avec Aziz et tout, et hier nu, je me suis demandé en quoi je peux être utile à ce débrief-là, en regardant un peu les expériences pays par rapport à des scénarios comme ça où la démocratie prend une sacrée gifle et les universités ne peuvent pas rester en rate. Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour moi, si nous devons réfléchir, instrument. Il y a l'aspect conceptualisation, Féloune en a parlé. Je pense qu'il est bon que chacun dans son domaine puisse descendre de son pied d'escalier pour partager. Et je pense que le fait de communiquer seulement en français ne nous permettra pas d'atteindre nos cibles. Je m'explique. Je pense qu'il est bon que nous sachions que nous sommes une minorité, nous autres qui sommes allés à l'école. Si dans nos disciplines, chacun dans sa discipline communique par rapport à ce que nous vivons là, il est bon qu'il y ait un traducteur qui permette que la communication se fasse en offre. Là, ça devient beaucoup plus facile de toucher les cibles. Le deuxième mode, je pense, c'est le mode opératoire. J'ai essayé également hier de regarder, je suis tombé sur un journaliste très bon d'investigation, Ayoa Faï. Pour ceux qui ne savent pas, il est au début de l'investigation qui nous mène vers l'impasse que nous constatons là. Mais j'ai juste retenu un mode opératoire qu'il a utilisé et que nous nous aurions dû utiliser. Il est dans la procédure de saisir, il a déjà saisi l'université de Stanford pour attaquer la décision de l'État du Sénégal de nous couper Internet quand bon lui semble. Je pense que dans ce combat-là, les universitaires, notamment les juristes, qui sont spécialistes de cette question, doivent pouvoir rejoindre Ayoa, qui est seuls pour l'instant. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit qu'en fait, si nous ne faisons rien, il va se passer lors de l'élection ce qui s'est passé au Gabon. Pour ceux qui s'en rappellent, lorsque l'élection s'est tenue là-bas, Internet a été coupé et les résultats tronqués ont été diffusés. Je pense qu'il est bon que nous, universitaires, dans nos domaines respectifs, nous soyons en avant-garde de combats comme ça. Ayoa le fait, mais ce serait bien que des juristes qui sont bons dans ce domaine le rejoignent dans ce combat pour que l'État du Sénégal soit attaqué à chaque fois que nos libertés sont piétillées. En l'occurrence, ne plus avoir Internet. Parce que le coût économique est très élevé pour les opérateurs. Parce que le coût en liberté, c'est également important. Je voulais vraiment attirer les uns et les autres sur les résultats attendus de ce que nous faisons là. En termes d'accord, je pense que nous pouvons aller vers une conceptualisation. Chacun, dans son domaine, doit pouvoir communiquer et rendre digeste à ceux qui ne parlent pas français le message. Et de l'autre côté, il nous faut utiliser des instruments opérationnels. Attaquer l'État quand nos libertés sont menacées et tout le monde est opératoire. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Cédi. Je suis doctorant à l'Université Sénégal de Décart au départ, au département de philo. Je suis étudiant. Depuis lors, tous les discours étaient axés sur les étudiants, les étudiants. Je pense qu'il est temps que nous-mêmes nous donnions la parole et parler à nos propres comptes. Je sais que mon discours ne va pas trop vous plaire, cher professeur, parce que c'est choquant. Vous ne pouvez pas appeler les gens à venir veiller ici. Du début jusqu'à la fin, aucune solution concrète n'a été proposée. Tout le monde tourne autour du pot. Le premier intervenant avait posé une question concernant la casse nuance et Dakar. Aucune réponse n'a été donnée. M. Mboud a invité les gens à prendre leurs responsabilités, à assumer. Rien n'a été fait jusqu'à présent. La question que je vous pose, allons-nous continuer comme ça, à tourner autour du pot, sans poser des propositions concrètes ? Les gens font semblant de parler, de proposer des solutions, mais il n'en est absolument rien. Personne n'assume son discours. Alors moi, je tiens à vous dire ceci. Si c'est comme ça que vous pensez que les choses vont changer, il vaut mieux d'arrêter. La révolution s'accepte et s'assume. Une révolution comme des étudiants de la licence, ça ne marche pas comme ça. Et en parlant de cela, je vais vous ajouter ceci. Oui, vous dites que nous sommes, les étudiants sont sacrifiés. Effectivement, nous sommes sacrifiés. Mais en même temps, vous nous sacrifiez aussi. Comment ? Vous savez nettement que les cours n'ont même pas eu lieu. Il n'y a pas cours. Vous précipitez les choses en prenant votre responsabilité. Deux semaines de cours, vous voulez organiser l'examen. Et vous voulez en même temps que les étudiants réussissent. Vous nous appelez pour vous soutenir dans le combat, à révolter. Mais en même temps, vous organisiez des examens. À quand nous allons apprendre et à quand nous allons vous aider aussi ? Et pourtant, nous sommes là avec vous. Et le lendemain, c'est vous-même qui allez organiser les examens. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Essayez de vous revoir et essayez de prendre votre responsabilité. Même pour parler, c'est tout un problème. Tu vois des professeurs qui relognent les policiers de l'autre côté, de gauche à droite. Même pour être tranquille, c'est tout un problème. Mais soyez à l'aise. C'est vous qui avez convoqué les gens. Soyez à l'aise et assumez votre discours. Moi, c'est ça que j'ai à vous dire. C'est ça et puis il vaut mieux qu'on arrête. Merci beaucoup. Écoutez, non. On ne voit pas... Non, non. On ne voit pas... C'est normal. C'est un... Ici, c'est la liberté d'expression. C'est un étudiant. C'est normal qu'il ait ce genre de discours. Aucun problème. On l'accepte. Cela dit... Je vais commencer par la fin. Parce que quand même, on ne va pas vous laisser dire des choses qui ne sont pas épris. Vous pouvez me donner votre point de vue. Mais on doit vous dire qu'on n'est pas là pour vous aider. C'est vous qui êtes étudiant. Attention. Nous, on est enseignants chercheurs. On est dans nos bureaux. On fait nos recherches. On aurait pu se croiser les bras. Tranquillement. C'est nous. Il ne faut pas y avoir ces choses. C'est nous qui vous aidons. C'est vous-même. On peut faire les mêmes reproches. Pourquoi vous n'êtes pas organisés ? Mais pour vous révolter, justement. Vous attendez que les profs vous disent, allez, allez, allez vous révolter. Ça, c'est responsable. Vous croyez ? Nous, on ne le faisait pas. Ça, ce n'est pas responsable du tout. Quand vous dites qu'il y a des profs qui font des examens, alors que le condom ne pas, ça, c'est le problème de ces professeurs-là. Donc, il ne faut pas, il faut régler ces problèmes de façon individuelle. Vous-même ne devez pas accepter de faire un examen, d'être évalué sur ce que je ne vous en ai pas appris, c'est tout. C'est aussi simple. Donc, ne venez pas ici, quand même, de donner ce genre de leçons et ce genre de critiques. Moi, je veux que vous interveniez, mais quand même, soyez cohérents. Quand vous dites qu'il n'y a pas de proposition, c'est que vous n'avez pas bien écouté, vous n'étiez pas là. Le dernier qui vient, qui apparaît avant vous déjà, a donné déjà une proposition concrète concernant Internet. Avant ça, il y a un collègue qui allait plus loin pour dire que de façon claire, qu'on arrête justement partout d'enseigner dans toutes les universités tant que Dakar ne sera pas encore ouvert. Ce n'est pas une proposition concrète, ça. Non, pour vous. C'est incroyable. C'est que les étudiants vous demandent tout le temps la lune sans vous bouger, quoi. Je suis désolé. Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis l'ancesté général de l'Assemblée du SAES et vous n'allez pas m'apprendre à me battre, quoi. Arrêtez ça, quoi. Bon, allez. Il y a quelqu'un qui veut dire la parole. Bonsoir tout le monde. Chers camarades, vous m'excusez. J'ai pris une chaise parce que j'ai dû aller à mon appartement pour me changer, me mettre en short parce qu'on est venu nous demander si on avait une autorisation pour être là. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que dans ce pays-là, on est arrivé à un stade où les gens ne peuvent plus s'exprimer. On ne doit plus dire ce qu'on pense. On est capable même de nous trouver dans notre chambre pour nous dire qu'est-ce qu'on fait dans notre chambre pour dormir ou faire autre chose. Non, on en est arrivé là, en fait, parce que moi, je ne comprends pas qu'on soit dans un espace universitaire. Je pense que la cité, encore, est un espace universitaire. On organise une séance de discussion, d'échange, de partage, de réflexion pour qu'on vienne nous demander est-ce qu'on a une autorisation. Je pense qu'on est arrivé, dans ce pays-là, on est en train d'atteindre le summum. Bon, merci à l'une. On creuse le fond. Donc, je voudrais m'excuser auprès de la communauté universitaire pour m'être présenté comme ça. Voilà. Excusez-moi. Mais je n'étais pas arrivé ici comme ça. Merci. Non, je n'ai pas commencé. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, je me présente. Moi, je suis, je m'appelle Moshé Léopold Tendeng. Moshé, c'est Moïse en hébreu, Moussa en arabe. Alors, je vais rejoindre Sekouna dans son discours. Vous savez, dans ce pays, les politiques posent des actes. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Je le dis parce que j'habite là, Casamance. Le bateau est important pour nous. En termes de marchandises, de produits, de matériel qu'on convoite vers la région sud. La route, il y a la Gambie. C'est des contraintes. On est entre deux pays. Il faut habiter là-bas pour le comprendre. Le seul moyen qu'on a, l'avion, ce n'est pas donné à tout le monde. Le seul moyen qu'on a pour convoyer les marchandises sans problème, sans formalité, c'est le bateau. On nous a privé de ce bateau sous prétexte qu'il y a en opposant. Et les universaires ont dit que ça n'arrive qu'aux autres. C'est les autres que ça concerne. On s'est dus. Et vous savez, quand le politique pose des actes, il n'y a pas de répondant. Il continue. Il pousse. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui cette Assemblée. Sur la question de l'UQAD, camarades, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité. C'est pas Macky Sall qui est venu dans nos instances pour prendre des décisions. Les textes de l'université ont été bien écrits. Je parle sous le contrôle de mes anciens, de mes collègues, de mes grands frères. Les textes de l'université, les étudiants sont représentés. Les enseignants sont représentés. L'autorité est représentée. Qui a pris les décisions ? L'UQAD est fermé. Certains parents d'un élève ont dit oui. Ils se sentent gênés. Ne vous gênez pas. Si l'UQAD est fermé, c'est parce que les enseignants de l'UQAD ont décidé que ça ferme. C'est ça la vérité. Le conseil académique, c'est des enseignants qui sont là-bas. Qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas là pour dire que oui, c'est le politique qui attend. Le politique dit ce qu'il veut et passe par les voies autorisées pour faire valoir, même si c'est pas normal, ce qu'il veut. Mais qui valide ? Quand on va dans le domaine juridique, c'est la même chose. Vous savez c'est quoi ? Le président qui dort à côté de nous a fini de diviser ce pays. A fini de diviser ce pays en utilisant les intellectuels. Aujourd'hui, nous sommes tous responsables de ce qui se passe pour des questions d'argent. Il faut le dire. On va faire une veillée pour sortir... Non, on va dire d'autres questions sur notre pays. Il faut le dire. Après les politiques, c'est les universitaires. On va dire. Ils sont les conseillers-présidents. Ils sont les conseillers... Ils sont tous. Ils sont tous. Bon, je ne l'ai pas cité. Je ne l'ai pas cité. mais nous sommes en Sénégalais nous sommes en pire nous savons, nous savons nous savons, nous savons et nous savons, nous savons la crise aujourd'hui c'est une crise profonde du Sénégalais son comportement avec l'argent son comportement avec les postes voilà, il y a merci Gomis, tu nous entends Gomis on va donner la parole à ma co-modératrice à ma co-modératrice c'est quoi ? 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 bonsoir tout le monde donc nous remercions tous ceux qui ont pu faire le déplacement et je vais je m'en vais là je vous dis que j'ai deux casquettes la casquette de la représentante de la coquette la convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin et l'autre casquette en tant que membres de cette affaire donc je vais intervenir en premier lieu en tant que membres de cette affaire pour dire de façon très ramassée que nous avons c'est vrai que nous avons deux niveaux de problématiques au niveau de cette question là le premier niveau le niveau national on a pu croire il me semble que depuis la première alternance qu'il faudrait des alternances pour que nous on s'installe dans la démocratie et dans les organisations de société civile chaque fois on remarquait que ce n'était pas ça qu'il nous fallait malheureusement même cette alternance qu'on avait on vient de on vient de la perdre cette alternance en bonne et due forme on croyait que c'était irréversible qu'on allait organiser régulièrement ici des élections on vient de perdre c'est taquet et entre deux alternances on se disait toujours qu'il faut laisser le gars travailler pas de contrôle citoyen personne ne parle les universitaires je suis désolée nous sommes tous dans notre point en nous disant que nous sommes parmi les Nantes nous ne sommes pas parmi les Nantes et l'expérience d'aujourd'hui nous a montré que nous sommes aussi vulnérables que les autres au contraire la frange de la population la plus impactée par cette crise c'est justement les universitaires et l'université de façon générale c'est pénible pour nous de subir cette délocalisation c'est pénible pour nous de voir nos émissions dans la misère donc maintenant le niveau universitaire rapidement je m'en vais vous dire comment les institutions universitaires sont actuellement prises en otage avec cette nouvelle réforme qui ne dit pas son nom qui finit d'assujettir les universités on a perdu l'autonomie c'est bien fait pour nous la crise elle est dure mais je me dis qu'on la met c'est bien fait pour nous combien d'années on a alerté pour dire attention camarades on perd chaque jour de notre autonomie alors que c'est le même principe de décentralisation que pour les territoires la décentralisation est une technique d'aménagement du pouvoir qui est fondée sur la création d'une personne morale de droit public autonome par rapport à l'état mais cette autonomie là c'est comme si on ne la méritait pas qui est-ce qui peut aller oser aller à bande facile leur dire que vous ne lisez pas votre mère personne n'aura jamais le courage de le dire est-ce que on a lé nos recteurs au delà de cela ce conseil académique quel est l'impact que nous avons par rapport à ce conseil là la preuve il y a des camarades qui sont passés qui ont déjà parlé au sujet de ce conseil là et qui manifestement ont montré leur incapacité à faire bouger les lignes donc à quelque chose de malheur et bon je crois qu'aujourd'hui il est important qu'on repense l'université que plus jamais connaît tout ce qu'on a subi jusqu'ici d'accord donc nous avons subi les impacts en tant que père en tant que patte et en tant qu'étudiant aussi maintenant rapidement pour la deuxième casquette je m'en vais vous résumer un tout petit peu le communiqué de la convergence des femmes universitaire pour le leadership la Couchulèque donc nous membres de la convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin Couchulèque constatons avec une grande consternation les violences